Il a quitté la Syrie qu'il s'était toujours acharné à ne pas quitter. La veille du 11 octobre 2013, Yassine Al-Hajsaleh a mis son ordinateur dans son sac à dos, deux petits vestiges aux origines imprécises trouvés au village par son frère Firaz, une branche de datier du jardin de la maison de Raqqa. Il n'a pris aucun papier, aucune photo, aucun autre souvenir, une veste parce que les nuits se faisaient fraîches, et il a quitté sa ville natale pour passer la frontière et entrer en Turquie. Pays dans lequel il n'avait jamais mis les pieds. Il avait passé 16 années dans les prisons d'Afez al-Assad, y était devenu écrivain, n'avait jamais cessé de s'opposer au régime syrien, avait rencontré et épousé Samira Khalil qui avait passé 4 années dans les prisons d'Afez al-Assad, s'était caché à Damas pendant 2 ans après le début de la révolution, avait produit sur ce qu'il advenait en Syrie la pensée la plus vivante et les outils les plus acérés, avait désiré ne plus vivre de façon clandestine et solitaire, désiré se rapprocher de ceux qui inventaient la série nouvelle, s'était installée à Douma au printemps 2013, ville tout juste reprise par l'opposition armée au régime syrien, où tout semblait à faire. Samira l'avait rejoint. Et puis, en juillet, il avait voulu retrouver les siens à Raqqa, toucher, vivre ce qu'il se passait dans la ville du nord-est, à laquelle il nous faut penser en forçant un peu les limites de notre imaginaire pour la libérer de ceux qui nous en ont révélé le nom, en achevant de la conquérir début 2014. La route était dangereuse et ils avaient décidé, Samira et lui, qu'ils partiraient seuls et qu'elle leur joindrait dès que la situation s'arrangerait parce que c'était un temps où l'on pensait encore, les derniers mois peut-être où l'on pouvait penser ainsi, que les choses allaient s'arranger. C'est la seule erreur d'analyse qui les commise quand il avait vu venir tous les dangers, toutes les menaces. Mais, lorsqu'il avait dû le poser sur sa vie, son regard s'était fait moins clair et il n'avait pas compris que tout allait trop vite, que les rapports de force changeaient trop vite, que la réalité était comme accélérée et que, face à un tel phénomène, il n'y avait pas d'autre choix que de suspendre son jugement, ne plus croire à sa lucidité, ne surtout pas prendre de grandes décisions. Pendant les 19 jours de voyage qu'il avait fallu à Yassine et à un petit groupe d'hommes pour traverser les étendues désertiques et rallier Raqqa, deux de ses frères, les seuls sur ses huit frères et sœurs à vivre encore en Syrie, avaient été capturés par l'État islamique qu'on n'appelait pas encore Daesh et qui prenait rapidement le contrôle de Raqqa. Le voyage n'avait plus de sens, mais rebrousser chemin était devenu impossible. Il était resté trois mois à Raqqa sans quitter la maison familiale, caché encore une fois, tandis que chaque jour Daesh gagnait du terrain et que chaque jour le régime resserrait les traintes autour de Douma, mettait patiemment en place le siège qui allait durer cinq ans, pendant lesquels les habitants de la ville, comme ceux de nombreuses autres villes, allaient se retrouver pris au piège, sans pouvoir fuir ni les bombardements ni la fin. Daesh avait relâché son frère Ahmed, mais Shiraz reste absent jusqu'à ce jour, disparu sans avoir laissé de traces. Autour de Yassin à Raqqa, disparition, assassinats et départs se multipliaient, le vide se propageait, saisissant. Tous lui conseillaient de partir, Samira aussi, avec laquelle il craignait de ne bientôt plus pouvoir communiquer parce que tout venait à manquer à Douma, l'essence aussi, qui permettait de faire fonctionner les générateurs et d'avoir accès à Internet. Il avait d'abord refusé de se mettre en route tant que Firas ne serait pas libéré, et quand il le dit, il a un sourire triste, tape doucement sur la table avec son poing. Et puis il était devenu impossible de ne pas partir. La veille du départ, il a trouvé et choisi d'emporter cette branche de datier parce qu'elle portait huit fruits, autant que de frères et sœurs, sans compter Firas. Depuis longtemps, il compte tout, en permanence, avide de trouver les correspondances et du sens dans les chiffres, les années, les dates qu'il n'oublie jamais. Il a fini de préparer son sac à dos et s'est mis alors à écrire un petit texte qu'il publiera sur Facebook à son arrivée, un petit texte qui porte ce titre « Dire adieu à la Syrie » de façon temporaire. Avec la femme et le fils de Firas, ils ont ensuite fermé la maison de Raka, qui disparaîtra dans un bombardement américain quelques temps plus tard, et un ami les a conduits à la frontière, qu'ils ont franchis. Dans ces lignes qu'il a pris le temps d'écrire dans le calme de la nuit, le calme qui précède ses grands départs et vient après l'agitation des préparatifs, face à ces quelques heures pendant lesquelles il n'y avait plus rien à faire qu'attendre, Yassine Al-Haj Saleh avouait redouté l'exil parce qu'il avait peur de se sentir idiot devant les choses. Le calendrier de ces semaines a fini par devenir très dense, les liens s'établissant un peu partout entre des événements morbides, et ce jour du départ, le 11 octobre 2013, le siège de Douma s'est refermé tout à fait. Samira ne pourrait plus quitter la ville où elle allait disparaître dans la nuit du 9 au 10 décembre 2013, alors que Yassine venait de trouver un appartement à Istanbul. Un peu moins de cinq ans plus tard, alors qu'il est dorénavant installé à Berlin, Yassine Al-Haj Saleh publie un texte, « Habiter le temporaire », dans lequel il commence par admettre que le temporaire semble sans fin. « Vivre alors, dans ce qui vient après l'intensité, après les rêves révolutionnaires, ce qui se crée ensuite, dans ce temporaire étiré, tissé de ressassements et de pressentiments, habité par les fantômes passés et à venir, dans l'attente du retour, l'attente d'un chez-soi, l'attente de savoir enfin ce qui est arrivé à l'être aimé, l'attente de ne surtout jamais savoir, l'attente de trouver les mots pour raconter ce qui ne peut se raconter, et l'attente de justice, de promesses qui me semblent si souvent se confondre qui doivent bien avoir quelque chose à voir l'une avec l'autre, dans un temporaire qui s'étire et peu à peu triomphe pour devenir la vie même, une nouvelle forme de temps, instable, dans lequel il faut avancer d'une façon neuve, plus alerte, plus attentive, plus entourée, sans cesser de s'étonner et de s'accepter, idiot devant les choses, d'une façon qui élargit les champs, les multiplie sans doute, qui refuse la stabilité comme horizon unique et consent à ce qui ne peut se jouer que dans l'attente et l'attention. Cela tandis que, là-bas, la destruction est toujours en cours. Les combattants opposés au régime syrien mêlés aux populations civiles qui n'ont pas voulu ou pas réussi à fuir le pays ont été patiemment rassemblés dans la région d'Idlib à mesure que tombaient les enclaves encore détenues par l'opposition. Dans des bus verts et des bus blancs, on a fait monter les enfants, les femmes et les hommes qui avaient été assiégés pendant des mois, des années, à Alep, à Dera, à Douma, et ils ont gagné cette région du nord, tenue par les islamistes radicaux d'Al-Qaïda, parce que cette organisation fait encore le malheur des enfants, des femmes et des hommes de là-bas, malgré tout, malgré des années d'une guerre contre la terreur qui avait fait de l'organisation un adversaire à éradiquer. Ils ont gagné cette région du nord, continuent d'y vivre ce long cauchemar dans lequel les ennemis se sont fait trop nombreux pour qu'ils puissent avoir la moindre chance de l'emporter. L'horreur toujours en cours et à laquelle on s'est persuadés qu'on ne pouvait rien, depuis longtemps déjà. Tandis que j'écris ces lignes, ils sont plus de 3 millions à vivre sous les bombes qui tombent sur les hôpitaux, les écoles et les marchés, sur tout ce qui, selon une méthode éprouvée depuis 2012 déjà, inventé à Homs et mis en œuvre partout ensuite, d'Alep à Douma, sur tout ce qui pourrait rendre cette vie un tout petit peu plus supportable. L'horreur qui se double d'une autre, de celle que contiennent les discours de réconciliation qui s'imposent, les discours selon lesquels nous n'aurions pas d'autre choix que celui de renouer le dialogue avec le régime criminel, l'horreur de tous les renoncements contenus là, dans ces mots, après 500 000 morts et le compte s'est arrêté il y a longtemps déjà, quelque part en 2016, 100 000 disparus et la moitié de la population forcée au départ, 8 millions à l'intérieur et ceux-là, pour la majorité, se sont déplacés et installés ailleurs avant d'avoir à se déplacer et s'installer ailleurs une fois encore et une autre fois après celle-là, réinventant tout chaque fois, cherchant à trouver des ressources épuisées depuis longtemps déjà. 8 millions à l'intérieur donc et près de 5 millions à l'extérieur, la moitié de la population forcée au départ par une violence folle, pratiquée aussi par des groupes islamistes sans merci mais avant tout par ceux qui ont les moyens de la déployer à grande échelle et qui ont prévenu déjà, depuis longtemps. Assad où on brûle le pays. Et tout cela, le monde entier le sait parce que si le régime a tout fait pour que les journalistes internationaux ne mettent plus les pieds dans le pays, des milliers et des milliers de Syriens se sont fait activistes des médias ou journalistes citoyens offrant au monde images et récits sur l'horreur en cours. C'est sans doute la grande singularité de cette histoire syrienne, la longueur du conflit, l'abondance de l'information produite et ce renoncement qu'on ne cherche plus à camoufler, l'impunité que l'on accepte en renonçant à tout, la négation des crimes qui renouvelle à l'infini tous les crimes. L'horreur toujours en cours mais comme étouffée, ignorée parce qu'elle advient dans une situation rendue tellement sombre, à des seins tellement sombres qu'on n'a plus d'autre choix que de se détourner, de se laisser anesthésier parce qu'on doit bien pressentir peut-être qu'il faut apprendre à se laisser anesthésier quand on pense à tout ce qui vient parce qu'on ne peut se raccrocher à rien à part peut-être si l'on se concentre pour parvenir à retrouver dans les ruines la force d'inspiration de la révolution, la joie de ceux qui sortaient danser dans la rue et criaient, avaient alors l'impression d'entendre leur voix pour la première fois, se découvraient les uns les autres, incrédules, criant ensemble pour la première fois, vivant la même chose, partageant la même chose sans équivoque possible, le même sentiment exactement, la même puissance exactement, la même idée que tout était possible désormais et que, cette fois, ce tout est possible avait changé de camp, ne recouvrait plus toute la cruauté mais tout l'espoir, toute la beauté. Et sans doute avait-il fallu qu'il croie au tout est possible de la cruauté pour pouvoir croire à l'autre, auquel il n'est pas donné de croire souvent, auquel il semble devenu si difficile de croire. Maintenant, l'impression domine qu'on peine à comprendre que ça n'est plus possible en fait de comprendre et de donner du sens. Il y a la destruction en cours, les ruines encore bien vivantes, les ruines passées et encore à venir, mais il y a aussi le début et sa puissance. C'est là aussi que tout commence.